Les Guild Games, la première LAN Minecraft en équipe de 3, près de 3000 inscrits pour une seule équipe vainqueur qui gagnera 12 000€. Et vous savez, j'adore les défis, j'adore les LAN et j'ai décidé de m'inscrire. Dans ces Guild Games, il y aura 12 épreuves que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Pour m'accompagner dans cette LAN mythique, Drago, Fatou, mes deux frères avec qui j'avais participé à l'avant-dernière ZLAN, et c'est avec eux qu'on était parti en quart de finale. La première étape des Guild Games était l'étape de qualification. Pendant deux semaines et sur quatre épreuves, on devait être parmi les 28 meilleures équipes pour se qualifier sur la compétition. Au final, un top 3 global. Sur les 28 meilleures équipes, on était dans les trois meilleurs. Et avec ce classement, on avait clairement envie de tout donner. Viser une demi, voire même une finale. Et donc on se rend le jour de la LAN, le 2 et 3 septembre, à Paris, pour essayer de tout déchirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous ! J'espère que vous m'entendez bien avec le micro en tout cas. Bienvenue au Guild Games 2023. J'ai dit 2023, il y aura peut-être une autre édition, qui sait ? On verra si ça se passe bien. C'est la première LAN Minecraft ouverte au monde, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se sont inscrits, il y a des milliers d'inscrits. Et au final maintenant, on a 84 personnes qui se sont qualifiées, qui sont là dans la même pièce. Eh, salut ! Ouverte, tu veux venir ? On n'a jamais écouté sur l'automne. Pourquoi j'ai la musique du jeu Minecraft ? Attendez. Ok, ça a l'air de marcher. Merci pour ça, mon chardon d'or. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Regardez, ils sont tous là. C'est même pas, ils sont tous là, c'est genre, ils sont déjà en train de se préparer, là, regardez. Ouais ! Ouais ! C'est ça l'extraordinaire, c'est genre là. Bonjour ! Vous pouvez dire bonjour, si vous voulez. Comme pour toutes les LAN, on passe par des phases de poules. 7 équipes qui sont réparties dans 4 poules, où seulement 2 passeront pour les quarts de finale. Ah oui, et d'ailleurs, dans la LAN, il y avait des gros noms. Volt, Moutardos ou Avex Junior, qui sont des très bons joueurs UHC. Azerdium, Bellamy, Comptable, que certains connaissent aussi. Nagato, Gap, Tak, vous connaissez tous. Et bien évidemment, l'équipe de Baselide, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Dans les équipes que vous pouvez connaître aussi, il y a l'équipe de Matox ou l'équipe de Shadoon. Mais c'est simple, parmi tous les noms que je vous ai cités, ils sont tous dans notre poule, sauf l'équipe de Matox et Shadoon. Tous les gros joueurs de la compétition, toutes les gros teams, sont dans cette poule C, qu'on appellera la poule de la mort. On sera peut-être pas les top 1 sur chaque mode de jeu, par contre, top 2, top 3, on sera là. Et ça suffira pour passer. Et pour les poules, on s'affrontera sur 7 jeux, le Tombé Lega, qui est un Fall Guys remasterisé, le Quake, la Red Race qui est une course de Redstone, le Survival Game, le Bingo Blitz, qui est à bingo en gros, le Quadratlon et le Capture the Flag. Et on commence cette last 1 sur le premier jeu où on passe sur scène. Donc vous aurez la POV du cast, le Tombé Lega, qui est un Fall Guys remodelé. Et on est dans un maximum d'encouragement pour cette première partie de Tombé Lega. Alors, et on va commencer par, oula les pieds ! Alors, vous allez vite voir à quel point c'est une galère. Et je suis désolé pour les joueurs de commencer. Voilà, le but c'est de trouver le bon chemin. Alors, on va pas se mentir que ça va être un petit peu compliqué. Ça se joue en F5, ça. Alors là, qui va tenter ? Alors, je tiens à préciser qu'il y a un bon petit paquet d'éliminés pour ce premier jeu. Parce qu'il y a 60 qualifiés, vous le voyez en haut à droite, regardez. 60 qualifiés. Et c'est tout droit à Martin Ponck ! Ouais ! Martin Ponck ! Enfin à quelqu'un qui a osé. Au grand minimum, on aura 42 joueurs qui vont réussir à spéter. Et on a déjà deux personnes. Il y en a déjà deux qui ont sauté. Alors, moi je te le dis, là pour l'instant ça va. Les joueurs aussi, là regarde, là c'est placé. Et voilà ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, mais pas vous qui a réussi à s'en sortir ! Qui a pillé tout seul ? Azerti, Bellamy, Contable. Si, on a deux équipes, trois équipes. Ou ils sont trois encore ? On a un peu les joueurs PVP, un peu en sueur. Ah bah là pour le coup, c'est compliqué. Bon après, c'est le premier mini-jeu, c'est la première partie. Ouais, c'est l'échauffement, vous savez. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et regardez, il n'y a que des gars solo, sauf Shadun et Codified qui vont se mettre carrément bien parce qu'ils arrivent tous les deux en finale. On n'a pas de problème de serveur ici. Oh, attends, mais ils sont déjà quasiment en goût. Alors, nous avons Volt qui est en train d'avancer énormément. Chobax aussi, Chobax. A deux doigts de remporté. Ah, ça va se jouer, pas beaucoup. Ah, il faut augmenter les marches. Non, c'est terminé. Volt qui va attraper la couronne. Et c'est terminé. Et voilà, et du coup, on a un petit classement à la fin. C'est parti pour la deuxième game. On va commencer directement à pouvoir re-switcher sur le jeu. La deuxième game vient de se lancer. C'est parti. Du coup, ça va être avec des jeux différents là ? Ouais, c'est des jeux différents tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Regardez, en même temps, je peux faire mon petit plongeon. Et vous voyez, quand je fais mon plongeon, en fait, j'ai un petit... Je suis bloqué, je ne peux pas continuer d'avancer. Bon, moi, j'ai envie de me qualifier. Et viens, on enlève quelqu'un là. Qui va être la victime ? Je pense que là, c'est raté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi ? Non, je suis définitivement le seul. Je crois que c'est loupé, ça va se jouer sur la ligne. Oh non, je ne vais pas le qualifier. Non ! Ils sont déjà presque au bout. Ils sont déjà presque au bout. 36 qualifiés, vous voyez. Et le problème, le problème, là, c'est... Allez, hop, et là, le petit boeuf. Et ça se qualifie pour Bichard. Et on a des éliminés petit à petit. Là, il ne reste que deux personnes qui vont être éliminées. Je ne l'ai même pas vu sauter. Et c'est terminé, je crois. Je les ai volés en l'air. Vu le nombre qui sont, bonne sieste. Je pense que là, ça va durer un petit moment. Non, mais là, il faut... Mais il faut sauter tant ! Bichard peut-être qu'il va lui voler ! Bichard qui lui vaut ! Il te l'a donné ! Il lui en manque une. Il lui en manque une seule. Et on va pouvoir passer au second ensuite. Et voilà. Et donc, vous voyez, la figure suivante. Donc, pareil, on a des joueurs qui sont un petit peu en avance. Pour l'instant, Bichard qui est un peu en retard. Il ne reste plus beaucoup de personnes qui vont pouvoir se qualifier. Qui on a derrière ? Volt qui a gagné la première game. Va-t-il être éliminé ou va-t-il se qualifier ? Est-ce qu'il peut nous faire le deuxième Volt, le dernier qualifié ? Et oui ! Je pense que c'est pas mal ce que fait Fatou. Parce qu'en fait, vu qu'il y a une grande plateforme là-bas, tout le monde va chercher à aller là-bas. Ouais, mais sauf que si tu te retrouves à deux sur une petite... Ah, il y en a un qui a sauté. Un deuxième. Ça y est, ça commence à sauter. Le vainqueur de la première game qui a été éliminé. Fatou, aïe, 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 Fatou. Dommage. Il roule vers les japs. Oh, il se retrouve sur le même endroit ! Oh, putain, comptable. Oh non, c'est terminé ! Et c'est comptable ! Et qui est premier ? Les Just Pixel encore une fois, mais what the fuck ! Mais c'est incroyable, ça fait deux fois, ils font les meilleurs scores ! Et c'est parti pour cette troisième et dernière game du Tombé les gars, et on passera ensuite au deuxième jeu. Les murs rebondissent comme le Jajar. Et ça, vous avez vu, ça fait un petit boost. Et ça fait un petit plak plak. En tout cas, ça se qualifie pour l'instant, ça passe. Oh, le petit boost. Ouais ! On va voir qui est dans le... Regarde, là, tu vois, si t'es derrière, c'est chaud. J'aime bien l'idée de Bichard de se mettre devant, donc tout devrait bien se passer. Oulala, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors là, vous venez le voir. Et hop, il y en a huit qui ont sauté. Et tu vois, le problème, c'est ça, c'est si t'es trop derrière. En fait, on voit les gens qui sont éliminés. Regarde, ça fait des points rouges dans le tab, sur notre POV. Ah, mais c'est pour ça. La régie montrait notre POV, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on a, là, ici ? Alors ! Ah, il faut se mettre sur... Il faut retenir l'emplacement des objets, et ensuite, il va y avoir une icône qui va apparaître. Et il faut tout simplement se mettre sur les bonnes cases. Ah, c'est chaud, c'est bon. Tout le monde est qualifié. Regarde, ils sont tous. Tout le monde se qualifie. Et il reste deux personnes. Aïe, ça va être compliqué. Les anneaux en or, là, sont vraiment worst. Omega, il faut que tu remontes. Ta team a besoin de ces points, Omega. Toujours pas l'huitième qualité. C'est terminé. Aïe, 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 aïe. C'est terminé pour là. Les Bichards ne passent pas non plus. La Bichard ne passe pas. On voit très bien. Oh, Dalil ! Je ne sais pas. C'était... Oh, les tarots qui font 153 points. Bravo, les gars. Bravo. 153 points. Incroyable. Bravo. Premier jeu. Top 1. Direct. On est trop contents sur notre pool. On n'avait pas fait des classements de ouf. Et pourtant, on est au rendez-vous. Top 1. On ne pouvait pas mieux commencer la compétition. Et là, la confiance, elle est au max. Dans notre tête, certes, il y a 2-3 jeux où on n'est pas très, très confiants. Mais on se dit, c'est bon. On a un top 1. Et sur un mode de jeu, on n'était même pas sûr de faire top 1. Le deuxième mode de jeu, le Quake. Pour le coup, c'est un jeu d'aim. Fatou, Drago et moi, on n'est pas dégueux. Le but est simple. Faire le plus de kills sur différentes parties. L'équipe qui aura fait le plus de kills cumulés sera première. Et le classement se fera en fonction des kills. Salut, les gars. Je tiens mon micro parce qu'il est en train de tomber. Donc bon, je tiens comme je peux, quoi. J'attends que Fat remette son PC pour pouvoir remettre bien mon micro. Ok, c'est parti. Allez, les gars. Sous-titrage ST' 501 Il faut faire le plus de points possible. GG. Allez. C'est pas grave. On a 25 kills de différence. J'ai 38 kills. C'est faisable. C'est faisable, d'accord ? Il y a juste 25 points d'écart, ok ? Il y a 25 points d'écart. Ok. La game est très stackée. On est loin, mais elle est très stackée, ok ? C'est vraiment un coup de gigne. On s'adapte, on commence à comprendre comment ils jouent. Allez, 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 on fait plus de kills. Allez, allez, on fait plus de kills. Les gars, on est cinquième overhaul. Il faut qu'on fasse mieux. On est cinquième overhaul, là. On est cinquième overhaul, ok ? Allez, on y va. On y va. On les a, on a les mécaniques. On meurt trop. On tire beaucoup, mais on ne touche pas assez. Allez, étirez-vous. Et on a de quoi le faire. On a le niveau pour. On a le niveau pour. On a le niveau pour. On ne lâche rien, les gars, on ne lâche rien. Allez. On n'est pas très loin. On n'est vraiment pas très loin. Allez, les gars. Allez. Il n'y a que les verts qui sont vraiment bons. Il n'y a que les verts qui sont vraiment, vraiment bons. Deux games, on s'y donne vraiment à fond. C'est bien, c'est bien, Drago. Allez, allez, les gars. On avance, on avance, c'est très bien. On a mis sa merde, il a gâché de merde. Allez, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux ! Il n'y a vraiment rien, les gars, on peut faire un top 3, arraché, si on fait genre 15 kills de plus que les oranges et les byslides. On se concentre, on vise, on tire, et on gagne cette putain de game, les gars, ok ? T'es où, Vol ? T'es où ? T'es où, Tak ? On lâche rien, on lâche rien, les gars, on lâche rien ! Tous les kills qu'on prend, c'est de l'avance ! Tous les kills qu'on prend, c'est de l'avance ! Allez, allez ! On est meilleur que, allez ! Allez ! On est cinquième overall ! Non, je l'ai ! Je l'ai, je l'ai ! Allez ! C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux ! Pour le Quake, ça se passe pas comme vous vouliez, on finit cinquième, ce qui est pas un très bon classement. Mais à ce moment-là, la compétition, c'était suffisant. On restait top 2, et en fait, ça suffisait pour passer. On passe au troisième jeu, la Red Race, qui est tout simplement une course de redstone avec des énigmes, ou le but est d'ouvrir des portes qui sont en face de nous. Ça commence, ça commence ! Embrouillez-vous pas, les gars. On a des leviers. Deux leviers, je te les laisse. Ouais, ça va tourner le comparateur. Il faut que la puissance du comparateur soit équivalente à 15, ici. Et ça va couper cet axé-là. Si tu fais ça, regarde, ça à l'inverse, regarde. Là, c'est coupé, là, c'est coupé, c'est bon. Il faut le couper ici. Remets le levier où t'étais, allume-le. Là, c'est coupé. Maintenant, il faut couper au milieu. Ici, ça fait 15, ça fait 13, et ici, ça donne un de redstone, ici, qui allumente tout le reste. Ah non, ça l'a inversé, t'as vu ? C'était bon. Regarde, regarde, il est bon. Ça veut dire que... Oui, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Allez, on y voit, les gars ! Ça fait avancer, une voiture. Ça bloque, là. On n'a pas de... Il faut reset, hein. En fonction de la note de musique, ça va envoyer un signal de redstone, j'imagine. Et le signal de redstone, à la fin... Il faut le couper, il faut le couper, là. Oui, il faut le couper ici. Attends, vas-y, rappuille sur le bouton, je veux juste voir ce qu'elle apporte, la voiture. Et le signal est de 11, ici. Sauf que là, c'est des comparateurs. Ils sont bien coups pour qu'ils soient coupés, qu'ils soient inversés ici. Oh, regardez ! Ça fait repartir la voiture ! J'ai appuie sur le dernier bloc note et... Attends. Il y a deux blocs d'outils qui le bloquent. Ça avancera dans tous les cas. Ok, j'ai compris ! J'ai compris ! En gros, regardez, il faut appuyer sur le note musical au-dessus du watcher. Pour l'arrêter. Donc, en gros, on reset. Maintenant. Ok, j'ai foiré. Là ? C'est bon ! Oh ! Oh ! J'ai les boutons. Ok, euh... C'est le même truc, c'est le même truc ! C'est pas le même délire ! C'est le même délire ! Tu as combien de boutons ? Tu as combien de boutons ? Tu es là, il ne fait rien. Tu es là, il ne fait rien. Ça ne veut pas dire que c'est un scam. Ça veut dire qu'on peut probablement... Il y a un ordre, en fait. Il faut couper le signal ici, là. Comme ça, parfait. Et le couper ici, et ici, en même temps. Là, c'est bien. C'est bien de couper, là. Oui, là, je peux couper. Il faut allumer cette torche en dessous de moi, là. Ok ? Il faut inverser les torches de redstone qui sont là. Pour l'inverser, il va falloir inverser celui-là, celui-là. T'as vu, regarde, ça coupe ici. Oui, vas-y. Les deux sont coupés. Ouais, mais du coup... Vous avez encore un bouton ? Faut le mettre ici. Et ici, voilà. On appuie, vas-y, appuie sur les deux boutons. 3, 2, 1... Ça ne fait rien. Ok, il va falloir jouer de l'autre côté, à mon avis. On a trop de boutons de ce côté. Ça coupe là, ça allume celle-là, ça coupe ici. Mais il faut couper celle-là aussi, en même temps. Eh oui, c'est bon. Là. Vas-y, je peux couper, là. Là, je peux couper. Voilà, c'est bon ! J'avais raison, j'avais raison. Ok, c'est pareil. On regarde la finalité. Allumer ce bloc de redstone-là. Allumer ici. En gros, regarde, le piston ici va pousser le bloc de redstone qui va inverser le repeater ici. Et du coup, ça va éteindre la lumière. Il faut débloquer les trucs pour débloquer les trucs. Vas-y, on voit. Vas-y. Mais non, il faut débloquer celui d'avant. Celui d'avant, d'abord. Ah oui, vas-y. Vas-y. Ah mais du coup, allume. Et c'est grâce au levier qu'on peut faire ça. C'est ici qu'il faut éteindre en premier. Enfin... Vas-y. Voilà, là c'est éteint. Et là, en même temps, il faut le débloquer celui-là. 3, 2, 1, maintenant. Non, non, ça marche pas. Je tiens un truc. 3, 2, 1. Non, regarde, là, on l'a pas... Non, c'est celui-là qu'on doit faire en premier. Ouais. Appuyez. Ouais, c'est trop short le camion. C'est ça, il faut qu'on le débloquer. En fait, je pense qu'on réfléchit pas de la bonne manière. Je pense pas qu'on pourra le débloquer de manière permanente. En fait, un piston est coté comme une porte, ok ? Il faut le voir comme une porte. En gros, le bloc au-dessus du piston peut être chargé. On appelle ça l'état de bud, il me semble. Un truc comme ça. Et en gros, il faut qu'il y ait un bloc qui s'actualise à côté du piston. Et ça, c'est un bouton en plus, c'est en 2 secondes qu'on le fait. Ouais. Attends, passe-moi le levier. Il est là, derrière. Il est derrière toi. Oh, tu peux surcharger ! C'est la surcharge ! Tu l'as cramé ! C'est ça ! Vas-y, go ! Let's go ! C'est bon ! C'est bon ! Vas-y ! C'est bon ! C'est bon ! La décor ! Putain, si on avait deux, on a pris plus tôt ! Il va comme un débile ! Et ça remet la solution de la surcharge ! C'est vrai, la surcharge ! On a mis tellement de temps, frère ! Je vais pas faire l'acteur. Il s'est passé quelque chose de vraiment pas ouf pour moi pendant la Red Race. Je devais installer tout mon setup sur deux PC différents. Et du coup, j'avais ce réflexe, même pendant toutes les épreuves de Minecraft d'ailleurs, d'alt-tab pour regarder si j'étais toujours en stream, si ça se passait bien. Enfin bref, s'il y avait pas de soucis sur le PC, quoi. Pendant la Red Race, j'avais alt-tab debout trois fois entre les passages des différentes épreuves. Et durant la troisième épreuve et la dernière, celle où on a mis le plus de temps, j'avais un peu AFK mental et j'étais un peu en mode, bon on y arrivera pas. J'étais un peu AFK et je laissais mes mates un peu essayer de trouver parce que eux étaient beaucoup meilleurs que moi. Et j'avais ce réflexe d'alt-tab et de reprendre le PC, d'alt-tab de reprendre le PC. Malheureusement, une fois, je vois le gros message en rose de Sammy, mon frère, qui donne un indice obvious sur ce qu'il fallait faire. Sur le moment, pour être honnête, je me suis pas forcément rendu compte de ce que j'ai fait. Vous savez, ça avait presque 30 heures, un peu plus de 30 heures que j'avais pas dormi. J'avais travaillé de nuit pendant 12 heures. Ensuite, il y a eu le stress de la LAN, l'installation des PC. Enfin bref, j'étais complètement lessivé. Et j'ai bien mis 5-10 minutes avant de me rendre compte que, en fait, c'était une tricherie en fait ce que j'avais fait. J'avais lu le chat. Sur le moment, j'étais vraiment pas très bien. C'était pas fou, je me suis auspicusé auprès de tous mes potes, auprès de mes viewers. Et je vous remercie parce que dans la grande majorité des cas, vous l'avez très bien pris. Ça aurait rien changé au classement dans le sens où on a fini la run, mais personne n'avait fini la run après nous. Donc on n'aurait pas été quatrième. Finalement, on a fini troisième de l'épreuve. Je m'en suis excusé. Vous l'avez très bien pris. Je vous remercie encore énormément. Je voulais pas skip le moment parce que ça faisait partie de mes Guild Games. Et ça fait aussi partie du fait pourquoi je me sentais pas très bien pour les épreuves d'après. On passe à la quatrième épreuve. Le survival game où notre objectif est simple. Essayez d'accrocher le top 1 ou le top le plus haut. C'est en face là. Là on va passer tout droit. On va passer dessus. Go drop maintenant. J'ai fait un drame archi complexe. Je n'ai pas en faire. On bouge ? On bouge. Il est tout en haut. Il est tout en haut, j'ai pas de bloc. Vous avez des blocs ? Il y a des gens, il y a des gens. T'as de gaffe là-bas ? Tu l'as vu à droite Bichard. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai le casque en diamant et un pantalon en fer pour FAT. J'ai pas tout pris. J'ai pas eu le temps de tout prendre. Il y avait full abeille. Sambichard derrière. Il nous rush. Vas-y courez, courez, courez. Il y a un mec devant tout seul. Ouais. Ils se barrent devant son mec tout seul. On va sur le deuxième orange. On l'a jamais élu. Je te renvoie vers toi. Ah le bâtard. Ok, je te renvoyais. Il a pris encore. Je l'ai tué. Ok, go. Va de l'eau, va de l'eau, va de l'eau. Il est tout seul, le serange. Il a un bouclier. T'as le passeront en fer, FAT ? Il revient derrière. Je lui mets un coup. Il a pris un coup encore. 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 Non, il me suit bien. Ok, il a pris un coup. Faut qu'on le drop plus, du coup. J'ai mis un crit. Je veux sur le mec à droite ou ? Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a une team au-dessus. Il y a une team au-dessus. Crit. Tu veux encore le matin ? Ils sont fouches taffes avec des diamants et tout. Vraiment, ils sont trop bien. Je les drop. On se casse. Les bleus vraiment sont trop bien. Le crit. Il est pas bien. Flesh, arbolette. Flesh, arbolette. Allez, go. On continue, prends le steak. Ils sont pas bien stuff du tout. On les fight, on les fight. Ouais, ouais, go. Bien levé. C'est mort. Il me faut la bouffe. Les gars, en termes de stuff, c'est les rouges les meilleurs. Les restes, on les brouille en stuff. C'est ça, on attend là. J'ai plus. J'ai plus, j'ai plus. Ok, on reste là. Descends, on descend, non ? On est des lapins là, frère. Vas-y, descend. Vas-y, descend. Je mets de l'eau. Il se prend. Go clean. Vas-y Fatou. Les bleus, ils sont moi. Laissez, laissez, laissez. Vraiment fat. Vraiment fat. Ouais, pareil. Sur moi, je suis mort. Ah bah, on va mourir. Juste, on prive, frère, pour qu'il y ait un top qui se... Il nous rage derrière. C'est le topo. Tempo. C'est le topo. Oh, je l'ai mis dans une toile. Ah, ils ont tué eux. Ah, dommage. 405 points, c'est bien. C'est bien. Les gars, je vous promets que dès que la dernière zone proc, il faut aller sur le... Oh, c'est Bastard. Bastard. C'est Origins, servez-nous. Bah oui, mais... Ah oui, ils sont loin. Euh... On a le quatrième, là, de notre pool. Pour ça. Quatrième ! La première partie des survival games se passe plutôt bien. Grâce à notre stratégie de jeu, on finit avec un top 6 sur 28 équipes, ce qui est vraiment un bon classement. Et c'est simple. C'était de la merde. Dans notre pool, on finira sur cette game, top 5. Alors que sur la game, on a fini top 6. Ça veut dire que dans les 6 dernières équipes qui restaient, il y avait 4 autres équipes qui étaient de notre pool. On se laisse pas abattre, même si ça nous met un petit coup. Et on enchaîne avec la deuxième game. Vous êtes prêt à drop ? Ouais. Je vais vers... Grindrfell. Les copes de Grindrfell sont pas prêts. Là, là, regardez. Regardez, regardez, regardez. C'est Biscuit, ça. Il y a deux copes à droite. Oh, attends. Il y a des gens. Putain, je vais prendre deux copes à droite. On arrive, on est un peu en retard, du coup. J'ai été prendre du copes. Là, là, ici, ici, on va y, on va y, on va y. Ah, dommage. Avec un coup de hache. Oh, il est mort. C'est il, il c'est il, il c'est il. Je suis là. Nice. Team, ils sont full fer. Ghost barré, ghost barré. Ouais ! Ghost barré, moi, qui nous course. Ils nous course, les gars. Ils vont pas me lâcher, moi, les gars. Ils vont pas me lâcher. Je crois que je suis mort. On va essayer de le défendre ? Non, 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 ça sert à rien. Je vais courir et... Bah, bon game à vous. Non ! Ah, il y a une team sous moi ! Fat ! Fat ! Ah, mais s'ils sont trois... Non, non, mais là, il est sous deux. Mais... On va voir qu'il a mis le carreau d'arbalète. Ils sont trois, Bichard, sur toi. Ouais, ils sont trois. T'es dans la zone ou t'es pas dans la zone, là ? Il y a rien à ma charge. J'ai coupé pas les bâtards, là. C'est un bâtard, plique-toi, quoi. Il arrive. Mets-les un coup. Mets-les un coup. Tu devrais te barrer, frère. Attends, 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 attends. Ouais, j'suis pas. Ils descendront pas de chercher. Oh ! Ils sont descendus. Ah, j'passe. Ok. Ouah ! Top 7 pour la Nagadout. Pour le survivage game, on finira top 6, qui, on va le dire, est nul à chier. Mais à ce moment-là, la compétition, c'est pas forcément grave. Parce qu'au global, on est top 3 à 1 point du top 2. Et le prochain mode de jeu, on la traîne. On sait ce qu'on vaut. C'est le bingo. Les règles du bingo sont simples. On a une glie. Notre objectif est de faire une ligne, une colonne ou une diagonale. Le classement se fait par ordre où on a terminé le bingo. C'est-à-dire que si on est la deuxième équipe à finir une ligne, une colonne ou une diagonale, on sera deuxième. Et ceux qui n'ont pas fini seront classés par rapport à un nombre d'objectifs réussis. C'est parti. Où est la glie, là, déjà ? J'essaie d'aller plus vite possible, les gars. Première ligne, celle du haut, oui. On pêche un poisson. On va obtenir 7 bûches différentes. Mourir par un cactus. On va obtenir un bâton blaze. Et faire apparaître un golem de jeu. Le poisson, c'est n'importe lequel ? Oui, n'importe lequel. 7 types de bois différents ? Oui. Comment on fait pour regarder, c'est quoi précisément les... Tu peux faire ça ? L'ac de lave, là ! L'ac de lave, là ! Ouais, ouais, bah, je vais y aller. Moi, je vais nether, les gars. Vas-y. Il y a des caves dans un nether ou pas ? J'ai envie ma bâton blaze et après, je prends le suicide. Ok, j'ai une jungle, mais j'avais déjà du bois de jungle, je crois. J'ai du birch ! J'ai augmenté ma render distance. Oh, t'as l'ac de plaisir ! C'est trop que j'ai ! Là, c'est bon. C'est bon, j'ai mon dernier bois et je vais dans le nether. Après, Fat, tu peux trouver un golem aussi dans un village. Il faut le crafter, il faut le crafter ! Il faut le crafter ! Il faut quelqu'un avec moi dans le nether. Il faut qu'on parte dans des directions différentes. Oui, je vais y aller. T'as combien de faire ? 5. J'en ai 30. Ok, j'ai bois bleu. Tu vois, c'est là où c'est RNG. Ok, c'est bon, je l'ai. En fait, t'es au portail ? Bah non, j'ai pas de bouffe en fait, donc j'ai en train de remonter quoi. Moins de français en moins 8, tu m'as dit ? Ouais, ouais, je... Là, je te vois, c'est bon, tiens. Je l'ai. Je l'ai. Bichard, aide-moi, prends la copelle si tu peux, prends la copelle, il faut plus de four. Ok, ok. De toute façon, vous aurez le temps, les gars. Autant que j'y aille à la forteresse, là. Comment ça ? J'ai déjà fini. C'est une demi-heure ? Ah, si on avait su... Je savais pas ça. Vous voyez notre tête à ce moment-là ? Nous aussi, on n'a pas compris ce qui s'est passé. La game, c'est tout simplement terminé. Une des équipes avait terminé le bingo. 30 secondes avant qu'on finisse. Dans les 30 prochaines secondes, on réalisait notre golem de fer avec le fer qui manquait. Et Drago, dans sa POV, avait la forteresse. Et du coup, la blaze rod. Les deux objectifs qui nous manquaient étaient réalisés dans les 30 prochaines secondes. À ce moment-là, on se dit bon, on a mal lu les règles. Ou non, peut-être que c'est un bug, on va rejouer. Non. Dans les règles, on avait raison. Il était bien noté que l'ordre des teams se ferait par l'ordre de bingo terminé. Et que la game finirait au bout des 30 minutes uniquement. Et je pense que dû à un bug ou on sait pas vraiment, la game s'est finie au bout du premier. Ce qui, dans l'histoire, nous arrange pas du tout. Parce qu'on avait nos deux objectifs qui se finissaient dans les 30 prochaines secondes. Mais surtout qu'avec tout ça, on a que trois objectifs sur cinq de validés. Et on finit sixième alors qu'on aurait fait top 2 dans les 30 prochaines secondes. Je vous avoue que là, niveau moral, j'en pouvais plus. On était toujours top 3 ou top 4 à un point du top 2. C'est-à-dire que le top 2, 3, 4 était hyper serré. Sachant que dans ce top 2, 3, 4, il y avait la team de Byslide qui avait pas train le quadratlon et donc allait forcément finir dans les derniers. Notre objectif était une équipe en particulière, l'équipe Azerdium, Comptable et Bellamy. Eux, on savait qu'ils avaient train et surtout qu'ils étaient chauds en PVP. Et le dernier mode de jeu était le Capture the Flag, un mode de jeu 100% PVP. C'est simple, sur ce mode de jeu, on pouvait pas les tester. Là, je sors mon meilleur niveau pour un quadratlon du Feu de Dieu. Oh non, on voit les autres. Il n'y en a que deux qui sont passés. Bah ne me parle pas. J'ai pas mon F3 ? Nos permissions d'utiliser la F3 ? Même derrière ? Bah je passe comment ? Comme ça. Joue, 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 j'ai pas rolls ! ** Je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu ! Joue, joue, je l'ai lu ! C'est parti ! Oh les gars je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Et au moment où je finis ma première run de quadratlon On a plus d'un checkpoint d'avance par rapport au deuxième On est très loin Maintenant c'est au tour de Drago et Fatou Donc ils assurent Et une fois qu'ils auront fini Et bah on repassera une deuxième fois Et c'est seulement à la fin de cette deuxième fois Qu'on saura si on est premier, deuxième, troisième Ou peut-être septième On a plus d'un checkpoint d'avance par rapport au deuxième Ok, c'est bon, allez. Oh, je fais de la merde de ce rider, frère. C'est mon Terter les quadraclons ! C'est rien, t'inquiète, on est deuxième, c'est insane, frère. Safe le truc, on finit tranquille. Allez. C'est bien, c'est bien, frère. On finit deuxième, c'est insane. J'aurais jamais dû faire mes Elytra, frère. J'ai trop fait mes Elytra au début. Il y a 5 personnes qui ont fini le quadraclons, 5. Il y en a 3 de notre foule. Et franchement, comme si ça suffisait pas, le coup de massue était terrible. On finit deuxième et l'équipe qui est devant nous, c'est l'équipe d'Azerjum, Bellamy et comptable. Encore une fois, ils ont été plus forts que nous, mais de peu. Faut savoir qu'à ce moment-là, on est la deuxième équipe de la LAN à terminer le quadraclons. C'est-à-dire que sur les 28 équipes, la première équipe est dans notre pool, et la deuxième équipe, c'est nous. Mentalement, c'est difficile de dire que rien ne va dans notre pool, rien ne se passe comme on veut, alors que notre niveau laisse plutôt montrer qu'on a largement la possibilité d'aller en quart de finale, demi, voire même finale avec un coup de chance. Mais on enchaîne avec le septième et dernier jeu, le Capture the Flag. Et à ce moment-là, on est toujours troisième, avec devant nous, en top 2, l'équipe qu'on doit battre, si on veut se qualifier, l'équipe organisation. On a trois points d'écart, et si on veut se qualifier, il faut qu'on fasse minimum un top 2 et qu'eux fassent un top 7. Donc là, notre objectif est clair et net, trouver l'équipe organisation et les éliminer en premier. C'est bon, ça va start les gars, ça start. Ok, je vais vite protéger. C'est les rouges à côté de nous. Et l'autre côté, c'est orange. Et il y a un mec qui... J'ai essayé de le battre. Ok. Bah, je l'ai arraché, il s'est retourné, il m'a mis trois flèches, je suis mort. Ok, c'est pas grave. On va avoir notre stuff faire, là. C'est parti, les rouges, moi. C'est quoi dans le jeu ? Avec toi, j'ai l'orange. Tu peux prendre un peu, j'ai un TD. Il y a un mec chez eux. Il y a un bloc clair. Ok, bah, sème la confusion avec lui. Ah, mais les jaunes, ils sont encore à côté. Ils sont encore à côté. Je veux contente de chaper un drapeau ? Tu veux ? Oui, ça fait des points. Pas de l'eau, toi ? Non. Chier. Euh... Je te fais un pont, je te fais un pont. Un drapeau est déjà volé pour eux. Ah bah, alors, je te fais un pont comme ça. Tu vois où il est ? Regarde où il est, hein. Il est tombé. Je l'arrache ? Je suis bloqué par le... Il est tombé, il est tombé, il est tombé. Je vais tout récupérer. J'ai récupéré tout son stuff. On est quelque part, nous, bleu... Il est là où le... Bousse-moi, 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 Bousse-moi. Bousse-moi, 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 Bousse-moi. Et Fatou, des news ? Euh... Là, il y a un mec qui a volé notre drapeau, je crois. Ouais, il y a un mec qui a volé notre drapeau. Il faut qu'on fight, les gars. Il faut des kills, hein. Il faut qu'on fight, les gars. Je vais venir, les charges arrivent. Ouais, il faut qu'on fight, hein. Cha-cha. Il y a même un crit. T'es où, Drago ? Il y a tous les deux. T'es trop fort. Je vais chercher leur drapeau. J'ai même 2B, quoi ? Ouais, il est full en train de gap, hein. Non, non, mais laisse-le, laisse-le, c'est pas grave, c'est pas grave. On va choper leur drapeau, hein. C'est toi ? Ah putain. Tu peux que je... Ok, ok. Vas-y, source. C'est bon, allez. Allez, ça fait 2-1. Il y a un, il y a un. Ouais, je sais, je sais. Tu veux les fight ? Euh... vas-y. Vas-y, t'as pas dp en fer ? C'est pas chaud ? Non. On l'arrache. Je suis avec toi. Touché ? Mort ? Ok, j'ai tout sous ta vie. Elles sont maîtres. Ils sont 2 au balcon. Ils sont 2 au balcon à m'atteindre. Ok ? Ok ? J'ai avec ta biche. Je vais essayer de monter encore. Bien, go avec la trou. Je suis, je suis, j'arrive avec toi, fait. Il y a un qui a atteint sur le drapeau. J'arrive, c'est bon, j'ai trouvé le trou. Ah non, ils sont 2, ils sont 2, ils sont 2. C'est bon, c'est bon, on peut y aller. On peut y aller, on peut y aller. Tu fais gaffe, il a pris gaffe. Bien joué. Je vous rejoins, les gars. En fait, je suis mort. Je suis désolé. Je suis en bas, les gars. Je suis en bas. Tu peux sauter, je suis là. Je peux mettre de l'eau si tu veux. Ah, je vois pas, putain. J'ai failli le tuer. Ah, dommage. C'est pas grave, on a fait des kills en vrai. Vas-y, vas-y. Vas-y, prends l'heure. J'arrive, saute. Genre, tu fonces et tu sautes. Je vois pas. Troisième, ils sont pas. Ah, dommage mon frère, c'est pas grave. Touchez. Je vais chercher le drapeau. Ok. Je sais pas si c'est leur base, par contre. Non, c'est les bleus, c'est les bleus. Ils restent là tout le temps, ce malade. Ils sont à l'opposé. Non, t'aurais dû continuer. Profond, sens, sens. J'ai le drapeau des bleus, les gars. J'ai le drapeau des bleus. C'est bon, on a niké, on a niké. Vas-y, viens. Tu couvres le drapeau. Tu ne lèves pas des yeux. Le dernier drapeau, c'est celui du milieu. Tu es en haut ? Non, pour capturer, pour capturer, drapeau, drapeau. Non, 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 c'est le malade. Ah non, c'est le malade. Ah non, c'est le malade. Il y a I1 ? Même pas, ouais. Arrk, arrk, arrk. Il est tellement l'eau, là. Il est l'eau ? Oui, c'est bon. Allez, go. Il y a un deuxième jaune, là. De toute façon, c'est là. C'est maintenant qu'il faut les éliminer. Ok, ils sont deux. Je pense qu'on ne tente pas. Il faut qu'on leur fasse tomber comme top 4, frère. Vas-y, vas-y. Ah, je brûle. Ouais, je suis mort. Why the fuck ? J'ai perdu 5 heures d'un coup. Il y a deux roues chez nous. T'arriveras à les intercepter ou pas ? Non, 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 je peux pas, je peux pas. Je pense, les amis, que ça va être chaud. Je suis trop late. Vas-y, fonce, fonce, fonce. Non, c'est mort, je pense. Je peux pas. Dommage. Bon, bah, tantôt. Je les ai suivis toute la map et je les ai pas rattrapés. National est en question. On s'est fait nuiner par des mecs. Je suis député, les gars. Ils ont fait premier, ouais. Ils ont fait cinquième. Malheureusement, vous l'aurez vu, ça s'est pas du tout passé comme prévu. On a été éliminés en pool des Gilliams. Et c'est notre plus grande frustration. Je pense sincèrement qu'avec notre équipe, on avait largement l'opportunité d'aller en demi-finale, voir au-dessus. Il y avait des très bonnes équipes dans les autres pools, je dis pas. Mais regardez notre pool, frère. Regardez notre pool. Quand tu vois que dans la première game de survival game, dans les six dernières équipes, il y en a cinq de notre pool. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Le mingo nous met très mal. On aurait dû faire top 2, on fait top 6. Vous savez, moi, je crois un peu aux choses qui doivent se passer. Après tout, si on ne devait pas passer cette fois, c'est qu'on ne devait pas passer, c'est tout. Donc je relativise et je me dis qui c'est ? On aura peut-être le droit à une revanche pour les Gilliams 2. Et peut-être que vous serez là pour me suivre. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en entier. Je vous remercie énormément d'avoir tellement bien pris pour la plupart de ma communauté, d'avoir compris que pour moi, les Gilliams, ça n'avait pas été facile parce que je n'avais pas dormi, j'étais exténué, la pression, le stress. Tout ça a fait que les nerfs n'ont pas tenu, en fait. Et pourtant, vous savez que je suis quelqu'un d'assez solide. Ça me permet de connaître un peu mes limites, de savoir un peu ce que je vaux. La prochaine fois, je dormirai peut-être un peu plus.